Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, histoire de temporiser un petit peu entre deux tests trépidants de smartphone chinois, je vous propose de tester un petit objet tout simple, un baladeur MP3 de la marque Vichur, le sobrement appelé M3. La petite particularité de ce lecteur, c'est d'avoir 16Go de stockage, bon ça à la rigueur c'est un petit peu normal, mais surtout d'être compatible Bluetooth, ce qui vous permettra d'utiliser ce petit objet modeste avec vos plus belles oreillettes Bluetooth dernier cri. Est-ce que du coup, c'est le grand retour ou pas des petits baladeurs MP3 ? C'est parti pour le test. Je vous entends déjà derrière vos claviers en train de taper des commentaires du genre « Mais je n'ai pas besoin d'un tel objet, voyons, puisque mon smartphone lit les MP3 ». Bien sûr, évidemment, cet objet s'adressera aux gens, soit qui ne sont pas encore en âge d'avoir un smartphone, par exemple des enfants, ou alors aux gens qui, par exemple, font des sessions de sport un peu brutales. Je ne sais pas, moi, si vous êtes un grand fan de rugby et que vos potes sont un peu vigoureux dans les mêlées, il vaut mieux casser un petit baladeur à 35 balles comme ça que son dernier iPhone tout neuf à 1500 balles. Vous en conviendraient aisément. C'est vraiment un objet comme ça, qui est là pour servir quand vous ne voulez pas ou quand vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on acceptera qu'il soit médiocre. Ce n'est pas parce que ce truc est vendu 35 balles qu'il ne doit pas avoir une bonne qualité de son, une bonne autonomie et avoir une portée de signal Bluetooth satisfaisante. Donc, ce sont tous ces éléments-là que je vais tester. Voilà. L'emballage est assez sobre, mais il est quand même élégant pour un truc vendu 35 euros. C'est plutôt une bonne surprise. Bon, rien de vraiment folichon. Je ne sais pas s'il existe plusieurs modèles. En tout cas, le 16 GB est directement imprimé sur le carton. Je n'ai pas entendu parler de modèles 32 GB ou plus, mais peut-être qu'ils existent. Vous irez voir le lien dans la description de la vidéo pour voir les différents modèles. Ici, on a une carte de satisfaction. Un truc qu'on commence à avoir l'habitude de voir sur les objets vendus sur Amazon. Le baladeur en lui-même, dans son petit sachet plastique, une vraie notice, un vrai bouclette. Pour un objet vendu 35 balles, l'effort est louable. Ils auraient pu mettre 5 pauvres petits bouts de papier jetés dans la boîte. Personne ne leur en aurait voulu. C'est plutôt pas mal. En plus, c'est illustré. C'est bien expliqué. On a le câble de recharge qui est au format micro USB. Bon, je ne m'attendais pas à trouver de l'USB type C sur un objet vendu ce prix-là. Donc, tout va bien. Et puis, ils ont même eu la courtoisie de nous fournir un casque filaire. Le casque et le câble sont logotés Venture. Vous pouvez voir le petit logo ici. Enfin, j'espère que vous pouvez voir. Voilà. Et sur les oreillettes aussi. Alors, autant le câble a l'air de qualité correcte, même s'il est très court. Autant les oreillettes, elles font très, 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 très cheap. Mais évidemment, au prix auquel est vendu le baladeur, je pense qu'il valait mieux mettre des sous dans le baladeur que dans le casque fourni. On va dire qu'il a au moins le mérite d'être là. Comme ça, si vous offrez ça en cadeau à quelqu'un, il pourra immédiatement essayer son baladeur. Mais il est évident qu'il faudra rapidement faire l'acquisition d'un casque de bien meilleure qualité que celui qui est fourni. Je veux dire, le casque qui était fourni avec les premières générations de Game Boy était certainement mieux que ce casque-là. Le baladeur en lui-même arbore un design assez générique qu'on retrouve sur plein de baladeurs de plein d'autres marques. Donc, de là à dire que Venture s'est contenté d'imposer son logo sur un baladeur générique, ça n'est pas impossible. Mais en tout cas, la qualité est quand même bonne. C'est ça, moi, surtout que je retiendrai. La qualité d'assemblage est plutôt pas mal. Le plastique ne craque pas. Il n'y a pas de défaut d'assemblage extrêmement visible. Il y a même un petit film qui protège l'écran. Regardez ça. Hop là. Comme ça, vous recevrez un bel objet parié. C'est bien parce qu'évidemment, c'est une dalle plastique à ce prix-là. Ils n'ont pas mis de bout de verre. Ce qui est plus logique d'ailleurs. C'est plus robuste. Ça évitera que ça se brise comme l'écran d'un smartphone. Ce qui serait un petit peu embêtant pour un objet qui est supposé se substituer à ce dernier. Donc, on peut voir la prise jack ici sur le dessus. Le clips à ressort qui est intégré à l'appareil. Vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, vous pourrez attacher ça, je ne sais pas, à le bord de la poche d'un jean ou à votre cravate si vous êtes un VRP. Même si ça manquera d'une certaine élégance. On peut étendre la mémoire de 16 GB avec une carte transflash. Si vous préférez, une carte micro SD. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Bon, les contrôles sont simples. On a lecture pause, haut bas, précédent suivant, menu et retour en arrière. Le réglage du volume et le bouton power se trouvant sur le côté ici. On a un petit micro ici pour la fonction dictaphone. Et une petite prise, donc, micro USB pour recharger la batterie intégrée à l'objet. Voilà. Donc, écoutez, je vais mettre un petit peu de musique là-dedans. Et vous donner mes premières impressions, mon premier ressenti sur la qualité sonore de ce petit gadget. C'est parti. Ce baladeur est doté d'un écran couleur. Alors, je ne connais pas la résolution. Je ne me suis pas amusé à compter les pixels. Mais comme ça, à vue d'œil, je dirais qu'on doit être sur quelque chose d'assez bas. Ça doit être du 120 par 120 pixels. Clairement pas plus. On arrive à distinguer la matrice de pixels malgré la petite taille de l'écran. Donc, n'espérez pas avoir un affichage rétinal là-dessus. Bon, à ce prix-là, évidemment, il fallait s'y attendre. Et puis, de toute façon, l'écran n'est pas vraiment très utile. Même si, comme vous pouvez le constater sur le menu ici, l'objet est capable de décoder des vidéos. Voilà, c'est assez marrant. Je ne sais pas pourquoi ils se sont embêtés à mettre un lecteur vidéo sur un truc qui a un écran aussi basique. C'est une dalle TN, en plus, vous voyez, avec des angles de vision assez restreints. Encore qu'en horizontal, c'est pas mal. Mais alors, en vertical, la dérive de couleurs est juste monstrueuse. On navigue donc dans les menus avec les petites... Ce qui fait un semblant de croix directionnelle ici, les petites flèches. Donc, on peut lire, bien sûr, de la musique. On peut configurer le Bluetooth pour les casques. Il y a une fonction radio FM. Alors, la fonction radio FM, je l'ai testée. Elle est pas mal parce qu'elle fonctionne même sans casque filaire. Habituellement, vous savez, le casque filaire sert d'antenne et donc il est obligatoire. Mais là, avec un casque Bluetooth, ça fonctionne aussi. Par contre, la réception radio n'est pas topissime dès qu'on débranche le câble. Mais ça marche quand même. La plupart des stations majeures passeront sans trop de difficultés. On peut lire des livres électroniques. Si vous avez envie de vous arracher la rétine sur un aussi petit écran, pourquoi pas ? On peut regarder ses photos. Même remarque que pour les livres électroniques, ça n'est pas franchement très pertinent. Et donc, lire des vidéos. Chose amusante, il y a un fichier vidéo déjà à l'intérieur. Ils appellent ça un test vidéo. Et je l'ai regardé. Alors, je vais vous en montrer seulement un très très bref instant. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas de haut-parleur. Donc là, vous n'entendez rien. Heureusement, ça m'évitera de me prendre un copyright claim. Et vous l'avez reconnu. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Mais il s'agit d'Alizé qui est en train de se trémousser sur l'Isla Bonita de Madonna. Et c'est un clip de chez France Télévisions. On peut même encore voir le logo France 2 en haut à droite de l'image. Pourquoi avoir choisi ce clip-là et pas, je ne sais pas, moi, Big Buck Bunny qui était libre de droit ? Je n'en sais strictement rien. À mon avis, c'est parce qu'Alizé et d'ailleurs l'autre chanteuse, comment elle s'appelait ? Hélène, vous savez, de Hélène et les garçons, sont des chanteuses qui sont restées extrêmement populaires en Chine. Elles symbolisent un petit peu les lolitas romantiques à la française. Elles sont très, très appréciées en Chine. Comme ce baladeur est bien sûr made in China, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve ce clip là-dedans. En tout cas, ce que je retiendrai de cette interface, c'est qu'elle est simple. Elle est claire et efficace. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Ça ne vole pas très haut. Ça reste un lecteur basique. Mais tout est clair. Tout est bien disposé. Des icônes un petit peu à l'iPhone très simples. Monochrome. Le menu est efficace. Maintenant, il reste à voir si l'appareil l'est aussi. On va tester bien sûr la musique, la fonction dictaphone pour voir un petit peu la qualité du micro intégré. Et je vous donnerai mon ressenti. On y va. Concernant donc la qualité audio, j'ai fait l'essai avec mes toutes nouvelles, le Transmart Apollo Bold. Et bonne surprise, le son est très bon avec ce petit baladeur. En même temps, en Bluetooth, c'est le casque qui fait le plus gros du travail. Cet objet se contente simplement de décoder du MP3, j'imagine, avec un circuit de décodage simple qui existe depuis Mathusalem et qui est forcément très nettement maîtrisé depuis, même sur des circuits bon marché comme ça. C'est plutôt au niveau de la transmission Bluetooth qu'il fallait juger, je pense, de la qualité du son. Et là encore, c'est plutôt pas mal. D'abord, on peut s'éloigner du baladeur quand même de manière assez notable avant de commencer à entendre des coupures. Donc si le truc est dans votre poche, ça lira toutes vos musiques sans aucun problème. Moi, j'ai réussi à descendre d'un étage dans ma maison avant que ça commence à couper. Et ma maison, ce sont des planchers béton. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas d'obstacle, jusqu'à une dizaine de mètres, ce baladeur devrait pouvoir lire de la musique sans aucun problème. En plus de ça, la qualité sonore est sublimée par le fait qu'il y a pas mal de petites options pour un aussi petit baladeur. Bon, le mode lecture, ça permet de lire en aléatoire, de créer des playlists ou des choses comme ça. Mais surtout, on a ici le réglage du son qui permet de choisir des pré-réglages rock, funk, hip-hop, jazz, classic, techno, etc. Mais on peut même personnaliser son propre equalizer en réglant séparément les basses, les aigus et les médiums pour un petit gadget à 35 balles. C'est franchement pas mal et ça vous permettra de vraiment régler votre son comme vous le souhaitez. On peut aussi choisir une vitesse ou un volume particulier. C'est presque même limite trop d'options pour un aussi petit gadget. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu étonné. Par exemple, on peut écouter de la musique en Bluetooth, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas lire une vidéo avec un casque Bluetooth sur les oreilles. Ça ne marchera qu'avec un casque filaire. Même chose pour l'enregistreur de son. Si vous avez un casque Bluetooth qui est connecté dessus, il refuse de fonctionner. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des limitations en termes de puissance avec cet appareil ? Il n'est pas capable de décoder à la fois du Bluetooth et une vidéo ? Ça n'est pas impossible. Bon, ce n'est pas très grave puisque ça reste avant tout de toute façon un baladeur audio. Mais au niveau qualité sonore, j'ai été très agréablement surpris. Au niveau de la fiabilité du signal aussi. En termes de dictaphone, je vais vous faire écouter un extrait de ma voix enregistrée dans un instant. Et en termes d'autonomie, ça fait un petit moment maintenant que je me sers de l'objet. Ça doit faire pas loin d'une heure. Et la jauge indique toujours que la batterie est à fond. Donc je pense qu'on peut sans trop se tromper dire que l'autonomie de cet objet devrait tourner aux alentours d'une vingtaine d'heures. Ce qui n'est pas tellement étonnant vu la petite taille de son écran. Donc amplement suffisant pour la plupart des oreillers de Bluetooth sur le marché. C'est vraiment un très chouette petit baladeur. Bien voici donc un test d'enregistrement avec le micro intégré sur le baladeur M3. L'appareil est tenu à peu près 30 cm devant moi. Je fais face à l'écran et voilà. On va prononcer une petite phrase histoire de voir s'il arrive à s'en sortir quand on fait des trucs un petit peu chammés. Voyons voir. Sissi, susurre, 606, saucisson, sans souci. Voilà. Ça devrait nous permettre de nous faire une idée. Et bien voilà j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce petit baladeur. On est clairement sur un objet de substitution. Vous avez tous chez vous certainement déjà plein d'objets connectés capables de lire de la musique au moins aussi bien sinon mieux que ce petit gadget. Que ce soit un smartphone, une tablette, un netbook, une console de jeu portative. Aujourd'hui presque tout c'est lire du MP3. Mais ça ne fait pas de mal d'avoir un petit baladeur comme ça qu'on peut emmener dans des endroits où on n'a pas envie d'esquinter nos appareils dernier cri qui coûtent de plus en plus cher et qui sont de plus en plus fragiles. Et ce petit baladeur robuste sera un chouette compagnon pour tous ces 4 figures là. Et la qualité audio n'a pas été sacrifiée. Si je vais faire un reproche ce serait bien sûr l'absence du Bluetooth 5.0. C'est bien d'avoir mis du Bluetooth mais évidemment à ce prix là ils ont dû faire des concessions. On retrouve ce petit bruit de fond qu'on avait sur les versions précédentes du Bluetooth. Qui n'est pas fondamentalement gênant. On a vécu des années avec et franchement il est très faible en plus sur ce baladeur donc tout va bien. Mais bon ça n'aurait pas mangé de pain d'avoir du Bluetooth 5.0 quitte à payer peut-être 5 ou 10 euros de plus. Mais je pense que chez Victure le fait de le proposer à un prix vraiment planché était l'élément décisionnel le plus important. Reste un baladeur qui fonctionne bien, qui fait très bien le taf et qui ne vous trahira pas. Franchement j'en ai été très content. Après est-ce que ça valait le coup de mettre des fonctions comme photos ou vidéos sur un machin qui a un aussi petit écran d'une aussi faible qualité ? Personnellement je ne pense pas, surtout qu'en plus on ne peut même pas s'en servir en conservant son casque Bluetooth sur les oreilles. Donc bon ce sont des gadgets qui font un peu remplissage et qui ne sont pas très utiles. Certains regretteront aussi qu'on soit limité à 8000 chansons. C'est-à-dire que même si vous mettez une carte d'extension micro SD en plus des 16Go déjà installées dedans. Vous ne pourrez de toute façon pas gérer plus de 8000 chansons. L'appareil plafonne à 8000 titres possibles en lecture. Bon ce sont des petites choses qu'on s'attend à avoir sur un baladeur de ce prix là. Donc voilà, ce n'est pas un baladeur qui révolutionne l'industrie de la musique comme l'aurait pu le faire je ne sais pas moi le premier iPod. Clairement on est vraiment sur du conventionnel mais qui est bien maîtrisé et qui fonctionne bien. Donc satisfait de ce produit. Et bien voilà c'était le test de ce M3 de chez Victure. Un petit baladeur qui évidemment sera assez dispensable si comme tous les smartphones modernes actuels le vôtre est capable de lire déjà des MP3. Mais c'est toujours bien d'avoir aussi de temps en temps accès à des appareils qui ont une seule fonction et qui le font bien. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez tchoss ! Sous-titrage ST' 501